bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je continue mon petit carnet mon petit carnet d'été que j'ai commencé coucou à construire grâce au patreon de super mama des vosges et en fait il a viré complètement puisqu'il s'est transformé en album accordéon simple et en fait j'y travaille pas du tout la thématique que je voulais travailler sur l'été justement en suivant le patreon de génie je suis partie sur un carnet en fait un journal créatif sur la thématique de la mer pas forcément des vacances mais vraiment tout ce que m'inspire la mer et tout ce que j'ai envie de travailler sur cette thématique que j'adore donc voilà je suis partie je sais pas si j'aurai le temps de me créer vraiment le carnet comme comme génie avec la thématique des vacances et de l'été je sais pas si du coup là je vais avoir le temps de faire ça je me garde ça dans un coin de ma tête pour une prochaine fois donc je continue vraiment et là je laisse aller vraiment l'inspiration sur la thématique de la de la mer alors ici je travaille avec une image que j'ai trouvé sur it si vous me demandez beaucoup où je trouve mes images et bien c'est sur en fait c'est partout beaucoup sur pinterest mettons je vais rechercher baleine et ben je vais taper illustration baleine ou image baleine ou photo baleine sur pinterest et puis je vais avoir plein plein d'informations comme ça qui vont qui vont arriver et puis en fonction de ce que ça m'inspire et ben je vais les épingler sur sur mon tableau et puis je vais les télécharger et puis ensuite les retravailler un petit peu pour jouer un petit peu sur les contrastes je les passe tout en noir et blanc vous m'avez demandé ça aussi et je joue un peu sur les contrastes pour avoir accentué les blancs et accentué les noirs pour que ce soit plus facile après pour les travailler ensuite donc voilà beaucoup beaucoup pinterest et puis aussi pas mal de choses sur it si alors là c'est on est plus dans la dans l'achat de fichiers et là c'est pareil je tape images illustration éphéméra enfin voilà un peu tout faut vraiment chercher ça prend beaucoup de temps ça faut vraiment chercher mais il ya plein 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 de choses à découvrir et en fonction de ce que de ce que de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent quand on voit les images aussi c'est très personnel ça donc donc voilà donc ici c'est une image itsy que je suis venue passer en noir et blanc que j'ai imprimé et que je viens en fait coller pour me faire un transfert j'ai mis en couleur d'abord mon image avec mes posca cette fois ci j'ai pas utilisé les acryliques en tube mais ça fonctionne pareil pour la technique vraiment que je vous explique et la référence instagram ce que j'ai plus le nom en tête mais je vous renvoie vers la vidéo avec la la ce doit s'appeler la femme aux bulles c'est une nageuse avec un bonnet et qui fait des bulles donc c'est là où je vous explique et je vous donne toutes les indications et notamment ma référence mais je peux j'ai pas tout en tête un pardon donc j'ai fait mon transfert comme d'habitude encore une fois vous me demandez beaucoup alors je l'ai déjà dit mais effectivement il y a plein de vidéos et vous n'avez peut-être pas tout vu ce qui est normal lesquels gel médium j'utilise et bien c'est le gel médium liquitex en version mat c'est l'étiquette rouge c'est la version gel on peut faire aussi avec la version fluide étiquette verte mais c'est un petit peu moins facile moi je trouve avec quelque chose de plus liquide donc c'est le gel médium mat il existe en version aussi satin je crois étiquette rouge pour faire les transferts c'est pour moi ce qui me paraît le plus facile mais il y a plein d'autres façons vous avez aussi les médiums les gel enfin les gel médium vous avez amsterdam qu'en a un aussi qui est entre liquitex en version fluide et et le et le et la version gel enfin bon ça après il faut il faut il faut il faut tester il faut essayer de de tester puis voir de votre côté ce qui vaut convient le mieux aussi mais celui-là il fonctionne bien il est utilisé par par beaucoup d'artistes de mix média alors comme je travaille sur un carnet qui est déjà très comment chargé en fond c'est à la fois pratique et à la fois pas pratique pour moi en tout cas parce que du coup je l'ai je l'ai comment j'ai j'ai une une habitude je dis pas une mauvaise mais j'ai une habitude de scrappeuse quand je faisais mes mini albums et en fait là je l'ai travaillé d'un seul tenant ce qui peut être très pratique parce que du coup on part pas d'une page blanche et ça c'est bien mais le truc c'est que du coup je le j'ai du mal à me détacher de mes techniques de mini album où je travaillais en fait mon mini album pour que tout se lit et qui est une unité en fait un assemblage de chacune des pages que l'histoire se raconte et qui est un un une vraie chronologie un vrai fil en fait je sais pas comment comment trop vous l'expliquer mais voilà et en fait ça a tendance ici à me bloquer parce qu'en fait je vais travailler une scène sur deux doubles pages par exemple je vais m'arrêter je vais le reprendre j'ai travaillé avec d'autres images d'autres choses même si c'est la même thématique et en fait j'avais du mal à me à me dire il faut il faut pas que tu penses au mini album tout va avoir un sens parce que mon fond est déjà travaillé de la même façon donc de toute façon les pages vont se parler les unes les autres mais ça m'a un petit peu bloqué je sais pas trop comment je vous expliquais ça mais c'est vraiment mes habitudes de scrappeuse quand je faisais mes mini album là je suis sur l'art journal donc je peux très bien en fait même si c'est un accordéon travailler double page par double page et trouver des éléments qui vont faire le lien de toute façon le lien il se fait parce que j'ai mon fond qui est travaillé d'un seul tenant donc de toute façon chacune des pages est reliée aux suivantes mais ça m'a un peu bloqué ce qui peut me bloquer aussi ce qui peut être un avantage mais là ce qui peut me bloquer aussi c'est que quand je veux travailler ici je travaille avec ce transfert j'ai mon bateau en haut en fait qui pourrait être un élément important et pratique mais moi là il me dérange alors j'ai choisi j'avais d'autres pages sans bateau en fait qui auraient pu convenir pour travailler cette double page là mais j'avais vraiment envie de travailler ici pour plusieurs raisons la position dans le carnet ce que j'ai derrière aussi ce que je travaille en recto verso ce que je compte faire sur les pages suivantes enfin pour l'instant donc en fait c'était ce page là qui me convenait mais le bateau en haut me dérange parce qu'il est trop il est trop présent et je vais ajouter des poissons ici donc là aussi c'est des fichiers de télécharger sur itsy donc là ce sont des versions payantes alors vous avez tous les prix sur itsy il y a souvent des réductions souvent c'est c'est quelques euros quelquefois c'est c'est un peu plus c'est un peu plus cher ça dépend aussi à quoi peuvent servir aussi les fichiers vous avez beaucoup de fichiers qui sont ensuite avec des licences commerciales commerciales qui vous permettent après de les utiliser pour en faire des produits en fait et vendre vos produits derrière donc quelquefois ces fichiers là sont un petit peu plus cher moi je cherche pas à vendre spécialement mes oeuvres ici enfin le cerdeille sera pour moi de toute façon mais voilà donc vous avez tous les prix donc ici je les ai imprimés sur un papier classique en fait un papier d'imprimante classique de 90 grammes c'est un clairfontaine que j'utilise et en fait je veux les mettre en couleur ces poissons donc je vais revenir après sur le travail de fond parce que ça va me gêner mais après coup je vais alors je les ai collés alors là il y a toute une logique de pratiques et de connaissances de produits ici ce sont des impressions j'aurais pu très bien transférer mes poissons avec la technique du transfert sur mes pages mais j'aurais eu comme une sorte de tamponnage directement sur mon fond de page j'aurais mis en couleur mes poissons comme ici mais du coup mes poissons auraient été transparents puisqu'en fait collé on aurait une fois que j'aurais fait le transfert je n'aurais eu que les contours de mes poissons comme un tamponnage et en fait quand j'aurais mis la couleur par dessus surtout que là je veux pas travailler avec mes acryliques mais je veux travailler avec des techniques aquarellables et bien on aurait vu en fait par transparence le fond derrière mais je voulais pas des poissons transparents moi donc je me suis dit il faut que je les imprime et que ensuite je les travaille sur des feuilles à part que je les détour et que je les recolle pour qu'ils soient vraiment pas du tout transparents donc pour ça il y a plusieurs façons de faire la meilleure façon enfin la façon la plus rapide aurait été de les imprimer directement sur un papier qui supporte le travail à l'aquarelle et notamment ici au crayon aquarellable alors ça c'est quelque chose que je peux faire mon imprimante tolère des papiers qui sont plus épais mais je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo mais j'ai pas encore eu le temps j'ai fait des tests qui ont été concluants pas dès le début mais je me suis fait peur avec mon imprimante et le bourrage mais donc ça a fonctionné mais ça me demande un petit peu plus de temps en fait pour retrouver les bons réglages et vraiment faire mes tests donc ici j'ai pas voulu prendre de risque à les imprimer sur un papier plus épais et un peu rugueux je les ai imprimés en fait sur mon papier classique et ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé mes poissons et je les ai collés sur une feuille plus rigide pour que mes poissons se tiennent déjà quand je vais les découper et que quand je les travaille avec mes crayons aquarellables et bien que mon papier il ne se trouve pas parce que c'est pas un papier du tout aquarelle donc on peut le mettre en couleur mais c'est vraiment faut faire attention donc il y a plusieurs façons de faire tout ça là de mettre en couleur en fait ces impressions sur un papier imprimante ici je vous montre une technique j'ai une autre vidéo je vous montrerai autre chose donc ici je les ai collés avec du gel médium donc en dessous et ensuite au dessus j'ai remis une couche de gel médium pour protéger mon papier et là je les travaille alors là c'est le choix du crayon le gel médium en fait il va venir plastifier mon travail là il vient plastifier en fait mes impressions donc je ne peux pas utiliser en fait tous les médiums dessus mes crayons aquarellables classiques type Albrecht Durer que j'utilise beaucoup ils ne vont pas forcément être les mieux adaptés alors ils peuvent marcher parce que c'est comme je peux utiliser de l'aquarelle aussi ça va se fixer un peu mais ça va avoir tendance à glisser dessus plus que quand on met une couche de gesso ça va vraiment glisser dessus et l'accroche ne va pas être top donc et je ne veux pas mettre autre chose sur ces poissons vous verrez ce que je mets après mais je ne veux pas mettre autre chose donc je me dis il me faut un type de crayon qui me permet de travailler sur des supports tels que ceux-là des supports non poreux alors j'avais sorti les Néocolor 2 parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien mais les Néocolor 2 ils ont un côté un petit peu crayeux qui ici pourrait recouvrir les traits de mon tampon mais ce n'est pas ça qui m'a dérangée le truc c'est que je ne savais pas après ce que j'allais faire sur ces pages je ne savais pas après ce que j'allais mettre sur mes poissons donc le Néocolor 2 en fait il va se fixer sur le gel médium ça il n'y a pas de soucis par contre une fois que je vais remettre quelque chose d'humide dessus et bien ça va il va se réactiver donc ici j'ai choisi de travailler plutôt avec les Ink Tense les crayons Derwent Ink Tense qui sont des crayons aquarellables et qui se fixent sur tout support et qui une fois qu'ils sont secs sont permanents alors permanents plus ou moins vous allez voir je vais vous expliquer après pourquoi mais quand même ils sont faits pour ça à la base donc j'ai travaillé mes poissons avec mes Derwent Ink Tense j'ai choisi des couleurs qui étaient assorties en fait à mon combo couleurs ici et ensuite j'ai bien séché et j'ai détouré mes poissons pour les travailler vraiment comme des embellissements ici je travaille mon fond donc mon poisson j'ai un gros poisson je ne sais pas si c'est un merou ou quelque chose comme ça ce sont vraiment des poissons sur les fichiers en fait ils ont vraiment des noms vraiment de poissons qui existent il y a le merou le haran il y a la musaren enfin voilà il y en a plein 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 les sardines les macros enfin bon bref je crois que c'est un merou mais je ne suis pas sûre il faudrait que je vérifie le nom sur mon fichier donc j'ai un gros poisson qui va venir en fait qui va se mettre du côté de la jeune fille parce qu'elle regarde à droite donc il me fallait un poisson qui arrive de droite enfin oui de droite oui c'est ça donc le bateau en haut me gêne beaucoup donc au début je décide de l'atténuer un petit peu en mettant de l'acrylique blanche ou du gesso je ne sais plus ce que j'ai utilisé et puis du coup au début c'était juste un petit coup d'acrylique blanche ou de gesso et puis en fait j'ai eu du mal à doser tout ça et en fait je trouvais que ma page elle n'était pas assez équilibrée et ça manquait j'avais une tâche sur le côté gauche là c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans mon esprit les histoires d'équilibre et de composition sur le côté gauche en fait j'avais déjà un travail d'acrylique et d'aquarelle qui dégoulinent là et donc ça sur la partie gauche où j'ai ma jeune fille enfin ma jeune femme et en fait donc c'était foncé en haut et ça dégouline et du coup sur la page de droite il ne se passe rien en fait je n'ai pas d'éléments forts comme ça d'éléments plus sombres donc une fois que j'avais mon bateau qui venait faire le job en fait par rapport à ça mais une fois que je l'ai atténué du coup tout se passait à gauche et il n'y a rien qui se passait à droite même quand je mettais mes poissons que j'allais coller après donc il a fallu que je rajoute quelque chose de foncé finalement donc j'ai retravaillé mon fond de page avec mes acryliques donc les mêmes acryliques qui me servent depuis le début j'ai du gris de pain la couleur la plus foncée donc c'est une sorte de bleu pour moi de bleu indigo mais très foncé enfin il n'est pas très gris il est plus bleu que gris ici j'ai ma petite couleur mon vert mon bleu turquoise là vert turquoise et puis j'ai le blanc et puis j'ai une couleur charvin aussi le bleu de France qui me sert à renforcer un peu les bleus de mon gris de pain et donc je comble cet espace en haut qui ne me convient pas et là tout est une histoire d'ajustement parce que le plus compliqué c'est de gérer la quantité d'acrylique et souvent en fait le noir j'ai du mal à doser en fait les couleurs sombres enfin j'ai du mal à doser ou alors c'est comme ça qu'il faut faire je ne sais pas mais en tout cas j'ai le noir qui prend enfin la couleur foncée qui prend le pas en fait et qui me fait des démarcations trop parondies en fait il n'y a pas de flou ça fait trop parondie donc à chaque fois pour atténuer tout ça je suis obligée de revenir avec les couleurs les plus claires pour flouter et avant de réussir à avoir quelque chose d'assez vaporeux d'avoir des couleurs qui se font les unes avec les autres et bien je suis obligée de faire plusieurs couches et plusieurs passages et je viens ajuster comme ça au fur et à mesure je travaille avec un pinceau qui est assez fin donc c'est des pinceaux que j'ai eu en cadeau au géant des beaux arts c'est la marque Love Art donc c'est pas des pinceaux de grande qualité mais pour l'acrylique ils suffisent bien parce qu'en fait ce que je fais c'est que je viens râper les poils du pinceau sur mon fond de page pour créer mes flous donc j'ai des poils de pinceau qui s'usent très très vite donc qu'ils soient pas de bonne qualité ça me pose aucun problème parce que de toute façon je vais vraiment les abîmer assez vite donc comme ils sont pas chers après je peux les utiliser comme ça à un petit moment puis quand ils commenceront à perdre leur poil je pourrais les changer parce que ça coûte pas non plus une fortune c'est pas comme les pinceaux aquarelles auxquels je fais super attention donc ça prend du temps de faire ça parce qu'en fait rien n'est jamais définitif avec l'acrylique il faut vous dire là encore dans vos apprentissages qu'en fait vous avez des c'est ce que je vous dis beaucoup avec l'acrylique c'est qu'il y a des étapes qui sont un peu un peu difficiles parce qu'en fait elles sont parce que votre page n'est pas aboutie mais qui sont nécessaires pour arriver à ce que vous voudrez à la fin et il faut vous dire aussi qu'avec l'acrylique il n'y a rien qui est jamais définitif parce que vous pouvez très bien comme ici vous voyez le bateau on ne voit plus alors on va le voir un peu par transparence de temps en temps il fait partie du fond mais il n'est pas présent et en fait il est très facile de recouvrir quelque chose qui ne nous plaît pas vous verrez dans la vidéo qui suivra que j'ai faite où il y a un truc en fait j'ai tenté un truc qui n'allait pas du tout et j'ai tout regommé entre guillemets avec une couche d'acrylique par dessus donc en fait ce qui est rassurant c'est que quand vous pouvez tenter des choses alors c'est juste une question d'après de temps disponible c'est que quand vous tentez quelque chose qui ne va pas et bien il faut passer du temps à recommencer à gommer et recommencer par dessus donc c'est juste une question moi quelquefois j'ai pas forcément ce temps là donc quelquefois je ne tente pas mais si toutefois vous avez tenté quelque chose qui ne vous convient pas et bien vous pouvez très bien retravailler votre fond une couche de blanc et vous gommer ça et vous recommencez quelque chose par dessus donc c'est assez rassurant entre guillemets de se dire que même si on loupe quelque chose finalement on peut on peut refaire une page blanche et recommencer quelque chose derrière donc j'ai retravaillé mon fond du coup vous voyez il y a un lien qui se fait entre la jeune fille avec son bocal sur la tête la partie aquarelle qui était déjà travaillée dans mon fond à la base et en fait je suis venue poursuivre un petit peu sur le côté droit et venir encadrer un petit peu fermer un petit peu ma scène en haut j'ai pas tout supprimé puisque j'ai encore un petit peu de mon papier de soie là que j'avais collé avec mes marques orange rouge fluo donc on a encore un petit peu ça on a encore ces rappels là et voilà comment la composition se fait mes poissons sont travaillés avec des touches de rouge enfin de rouge un peu coquelicot sur le bas du poisson ce qui me permet de travailler vous savez les compositions en triangle j'ai un peu de rouge à côté de la femme en bas à gauche j'ai du rouge sur les poissons du bocal j'ai un peu de rouge en haut mais très très légèrement j'ai ma petite sardine ou mon macro là avec le rouge et je redescends avec la partie de mon plus gros poisson en rouge aussi et j'ai un peu de rouge sur le bas avec encore mon papier de soie avec les marques donc vous voyez la composition on suit encore la même composition qui m'a servi à travailler mon fond je travaille en zigzag en haut ça fait comme des vagues en fait en bas je remonte je redescends je remonte je redescends ça c'est des compositions qui fonctionnent très très bien alors en peinture dans l'art en général en peinture enfin peu importe la journal le scrap tout ce que vous voulez ça fonctionne très très bien et donc là j'ai réussi à rééquilibrer un petit peu mon ensemble j'aurais pu laisser ma page comme ça parce que mon fond est déjà très travaillé mais ça me fait bizarre de passer une heure sur une page d'art journal mais c'est tout enfin il n'y a pas de règle mais je me suis dit allez encore un petit peu détail donc non c'est sur cette page là où je me trompe c'est sur cette page là en fait où je me rattrape encore un coup je ne sais plus on va voir on va faire ça ensemble si c'est sur cette page là ici je fais des tamponnages dans le bas de page avec un tampon de l'ancre et l'image c'est la dernière collection c'est la collection de cet été là et donc je tamponne avec donc c'est pas la Versafine que j'utilise c'est l'ancre Stazone parce qu'elle sèche vite et elle est tout support et du coup ça me permet de travailler plus vite parce que la Versafine ça fonctionne mais elle met beaucoup beaucoup de temps à sécher elle finit par sécher à un moment mais ça met énorme même le heat gun en fait ça prend du temps et le souci avec le heat gun ici quand on travaille quand on est sur un fond acrylique c'est qu'il va avoir tendance si vous chauffez trop longtemps à faire réagir votre acrylique et à la faire cloquer donc ça peut être sympa pour donner des effets de texture mais si c'est pas ce que vous recherchez si vous voulez et puis ça dépend ce que vous avez aussi sur votre page derrière aussi donc après quand on est obligé de passer du temps à chauffer trop longtemps sur une même zone ça peut être embêtant donc là Stazone au moins pas de soucis alors je chauffe toujours un petit peu par acquis de conscience mais elle sèche plutôt vite j'ai mis en couleur mes petites algues avec deux types de posca j'ai un ivoire et un beige je crois pour pas parce qu'en fait j'en ai pas mal j'en ai beaucoup de feuilles sur le bas et pour donner un petit peu de dynamisme à tout ça et et en haut alors qu'est-ce que je suis en train de faire en haut je suis en train d'éclaircir alors je sais plus en fait le fond convenait bien mais là il s'est pas alors je crois que j'ai dû j'ai dû oui j'ai fait des temps alors vous n'aurez pas vu mes tamponnages j'ai fait des tamponnages avec un motif d'algues beaucoup plus fine toujours de l'encre et l'image que j'ai tamponné en noir je vous explique parce qu'en fait la vidéo aurait été trop je peux pas tout vous laisser parce que la vidéo faisait déjà j'ai déjà fait des des coupes et la vidéo aurait été trop longue si je vous avais tout laissé c'est pour ça mais il n'y a pas de volonté de vous cacher je vais vous l'expliquer en fait j'ai fait des tamponnages avec ma versafine noire ça se voyait pas trop parce que ma partie en haut était un peu sombre donc j'ai voulu donner des coups d'éclat avec un posca turquoise mais ça faisait juste des petites tâches et du coup ça faisait des petites tâches comme ça et ça me plaisait pas donc je me suis dit je vais refaire ça avec du blanc donc j'ai refait mes feuillages avec un posca blanc en faisant le tour de ce que j'avais fait au turquoise et c'était moche ça me plaisait pas je me suis dit tu vas les remettre je les remets en noir tant pis je les ai remis en noir mais ça me plaisait pas mieux j'ai remis un petit peu parce qu'on voyait le blanc en fait on voyait un petit peu de ce que j'avais fait avant et ça me plaisait pas donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai gommé tout ce qu'on voyait de blanc tout autour avec un crayon mon stabilo haul qui est un crayon en fait aquarellable noir très intense et en fait ça faisait des après ça faisait en fait j'épaississais au fur et à mesure que je travaillais et que je refaisais des choses j'épaississais mes traits ça me convenait pas donc je me suis dit ça me plaisait enfin vraiment ça me plaisait pas du tout donc j'ai décidé d'effacer ce que j'avais fait et de refaire mon fond de recommencer le fond en fait en haut tout comme j'avais fait au début pour gommer tout ça et recommencer mon tamponnage parce que finalement le premier tamponnage que j'avais fait au début et bien n'était pas si mal et en fait en reprenant ces détails ce que je suis en train de faire ici donc j'ai recommencé la même chose en haut tout pareil pas tout pareil on peut pas refaire exactement deux fois la même chose mais c'est le même esprit et j'ai refait mes tamponnages avec le même motif d'algue et ensuite je suis venue le travailler un tout petit peu avec des tout petits pois en fait turquoise pour que ça ressorte un petit peu mais vraiment très 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 légèrement et j'ai complété j'ai complété en fait en bas avec le même motif d'algue aussi que j'ai que j'ai travaillé à peu près pareil et ce que j'avais fait aussi qui me plaisait pas trop c'est que j'avais fait des pois turquoise et puis je trouvais que il n'y avait pas trop de contraste donc je les avais entourés avec un un posca blanc mais ça me plaisait pas ça faisait j'aimais pas du tout donc du coup et j'en avais fait là où j'ai fait les pois blancs en fait c'était là où j'avais le turquoise et j'en avais aussi en haut mais j'avais tout recouvert donc ce que j'ai fait c'est que je les ai carrément mis en blanc parce que ça me plaisait mieux en blanc comme ça et j'en ai refait en haut aussi pour qu'il y ait toujours un petit lien et puis j'ai j'ai complété un petit peu là encore c'est une question pour moi d'équilibre dans mon esprit c'est l'équilibre dans ma tête mais c'est comme ça je vois le truc donc voilà et là hop j'ai une scène qui s'équilibre bien mes tamponnages je les ai fait à dépasser en fait de la page d'avant et la queue du poisson elle dépasse de la page d'après tout comme mes petites algues en haut aussi pour que mes pages soient liées en fait le lien il se fait comme ça c'est qu'en fait je travaille pas sur une double page stricte comme c'est un accordéon j'essaye de faire dépasser mes éléments un petit peu à droite et un petit peu à gauche pour que l'histoire se raconte comme ça et que le lien se fasse comme ça voilà et l'histoire ne se racontera enfin on pourra je verrai après ce que je raconterai comme histoire quand je défilerai mes pages mais en fait c'est une histoire par double page sur une thématique commune qui est la mer mais voilà il n'y a pas forcément pour l'instant de lien entre tout ça mais finalement c'est la thématique qui fait le lien j'avais mis un petit peu de colsticles sur mes poissons donc c'est la stardust pour donner l'effet scintillant en fait de l'eau sur les poissons et le côté écaille donc vous avez un petit peu de colsticles et alors là où je voulais en revenir sur les inktense donc ce sont des crayons qui sont permanents quand ils sont secs pour autant quand vous déposez beaucoup beaucoup de matière dessus et que vous aquarellez derrière il se peut qu'il reste encore un peu de crayon en fait qui n'ait pas été dilué où il y a trop de matière et en fait quand vous allez remettre de l'eau dessus ça va réactiver donc ça ils sont permanents mais il faut faire attention aussi s'il reste trop de matière dessus c'est comme un peu l'aquarelle quand elle sèche vous pouvez faire bouger l'aquarelle s'il reste un petit peu de matière en surface qui n'a pas été dilué ou s'il en reste vraiment un peu trop c'est pas une question vraiment de dilution c'est quelquefois quand il reste trop de matière en surface voilà bon je m'arrête là parce que la vidéo aurait duré trop longtemps j'aurais toujours encore plein de choses à vous raconter sur cette page et sur d'autres choses je vous laisse avec les dernières photos et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au revoir et puis on se retrouve et puis on se retrouve